Nous sommes à Tours, à la Gloriette, et sur cette passerelle qui enjambe le petit chair, si je traverse, eh bien là, je suis à jouer les tours, au lieu d'île au ponchère. Hop, je suis à Tours, je suis à jouer les tours, pourtant, rien n'indique dans ce paysage que je passe d'une commune à l'autre. La rivière, le petit chair, des bois, des forêts, mais aucune indication. Si entre deux communes, la différence de paysage n'est pas trop différente, regardez plutôt ce paysage d'Estive. A droite, les vaches parlent espagnol et dépendent d'un roi. A gauche, les vaches parlent français et pâturent dans une république. Aucun panneau d'indicateur ne révèle la différence entre ces deux pays. Nous avons juste, parfois dans le paysage, une borne frontière de ce type-là et matérialiser cette frontière, la rendre concrète. La cartographie montre les éléments visibles du paysage, le petit chair est représenté sur la carte, comme les bois, les routes plus loin permettent de nous repérer aussi. Mais une carte représente aussi les éléments invisibles du paysage, comme les limites administratives que l'homme applique sur la surface de la Terre. Un pointillé sur cette carte montre la limite communale entre tours et jouets-les-tours. La frontière qui passe par les bornes sépare deux États avec leur organisation, leur langue, leur culture différente. Parmi les éléments que montre la cartographie, il y a les évolutions. Elles sont très intéressantes pour montrer justement cette emprise de l'homme sur la nature, telles que par exemple le Rhin entre l'Allemagne et la France aujourd'hui. La cartographie de Cassini, comme celle-ci qui a été légèrement colorisée, montre le Rhin, une rivière qui coule dans une plaine avec de multiples petits bras. Et aujourd'hui, le Rhin du XXIe siècle est canalisé un seul chenal pour rendre le Rhin navigable. Que deviennent ces espaces naturels qui vivaient au gré des inondations et que les Alsaciens appellent des rides ? Parmi la cartographie des évolutions, l'extension de l'urbanisation est aussi très instructive. Par exemple ici, un petit village à une dizaine de kilomètres de Tours en 1945, où l'on voit sur cette photo aérienne de l'époque, des champs, beaucoup de petits arbres qui piquent un peu ces champs, probablement des vergers ou des arbres fruitiers, et un bourg très regroupé. Aujourd'hui, 70 ans après, nous avons cette physionomie, cet étalement en multiples petites maisons individuelles, où on retrouve le bourg très dense au milieu et des grands ensembles, des grands bâtiments tels que la mairie, des supermarchés, écoles et activités diverses et variées. La cartographie est largement utilisée dans la recherche, en sciences humaines et sociales, en sciences et techniques, et je vous invite à venir découvrir un quiz de la MSH Val-de-Loire et de Citerre. Ce quiz montre la nature sous un autre angle. Peut-être que ce n'est pas la nature qui est si envahissante que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...